Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la première vidéo de ce chapitre portant sur les stocks et le contrôle de gestion. Nous avions vu dans une vidéo précédente, lorsque nous avions abordé le processus technique de production, et bien que nous avions des stocks un peu de partout, et qu'il fallait choisir une méthode de gestion des stocks. C'est l'objectif de ce chapitre. Tout d'abord, définir quels sont les différents éléments qui peuvent être stockés, à quelle valeur un élément apparaît dans un stock, et puis ensuite, quelles sont les différentes méthodes les plus usuelles que l'on peut utiliser pour gérer ces fameux stocks. Alors, une entreprise va se procurer des éléments à l'extérieur. Ce sont des entrées, ce que vous connaissez en économie sur le terme d'input. On va se procurer aussi bien des marchandises auprès de fournisseurs, que des matières premières et des composants, mais aussi des matières consommables et des fournitures. Ces entreprises connaissent également des sorties, des outputs. Ces sorties, ça peut être les marchandises que l'on vient d'acheter, qui vont être revendues. Ce peut être des produits finis. Ce peut être aussi des produits intermédiaires. Ou encore, des produits qu'on appelle des produits résiduels, déchets et rebuts. Voilà donc pas mal de nouveaux termes à ne pas forcément confondre. C'est pour ceci que je vous propose déjà de mettre en place quelques définitions à propos de ces termes. Le premier que l'on rencontrait, c'est le terme produit fini. Le produit fini, c'est un produit qui est passé par tous les stades de la production. Il est terminé. C'est un produit qui est vendable. C'est le produit qui est à destination des clients. Par exemple, pour nous, nous allons vendre des t-shirts qui sont imprimés avec des personnages issus de jeux vidéo. Ici, par exemple, Mario. Pour obtenir un produit fini, il a fallu que je me procure des matières premières, des composants. C'est-à-dire, en fait, des éléments que j'achète à des fournisseurs, que je vais transformer en plusieurs stades de production afin d'obtenir mon produit fini. Par exemple, ici, de la matière première, ça sera pour nous des rouleaux de tissu de coton qui ensuite seront façonnés, découpés, assemblés pour obtenir nos produits finis. Mais, mon entreprise ne pourra pas fonctionner uniquement avec des matières premières. Il va falloir également que l'on se procure des matières consommables et des fournitures. Matières consommables, c'est une matière qu'on achète auprès de fournisseurs, qui va être détruite dans les premiers usages, et surtout, qui n'entrent pas dans la composition du produit fini. Par exemple, j'ai ici des machines qui vont me permettre de découper, d'assembler mes différentes pièces de tissu pour fabriquer mes t-shirts. Ces machines, eh bien, on va régulièrement devoir les entretenir, les régler et donc les huiler. L'huile, pour machine, c'est une matière consommable. J'ai besoin de m'en procurer, mais vous regardez un peu autour de vous, il est très rare que vos t-shirts soient imprégnés d'huile. Fournitures, eh bien, ce sont des éléments également que vous achetez à des fournisseurs, qui ne sont pas destinés à rentrer dans le produit fini, qui peuvent être relativement durables dans le temps, mais ont une valeur plutôt assez faible. Je prends ici, par exemple, des exemples, des ciseaux, des stylos, des gommes, des règles, qui vous permettent de préparer, peut-être, le modèle de t-shirt, qui vous permettent de couper un peu de tissu, pour faire des prototypes, etc. Ça vaut bien moins qu'une machine, ça ne sera donc pas une immobilisation. C'est quelque chose qui vaut quelques poignées d'euros, quelques dizaines d'euros, peut-être. Vos calculatrices font partie des fournitures, que l'on va renouveler assez régulièrement. Je vais rencontrer aussi des produits intermédiaires. Un produit intermédiaire, c'est un produit qui a reçu plusieurs étapes, plusieurs stades de fabrication, mais n'est pas encore arrivé au stade ultime, où il pourrait être revendu. Par exemple, toujours dans le cadre de mon t-shirt, je me suis procuré de la matière première, je l'ai façonné, découpé, assemblé, et j'ai obtenu un beau t-shirt noir. Là, plusieurs stades ont été effectivement franchis. Mais il manque encore certains stades. Par exemple, là, je n'ai pas encore floqué Mario sur mon t-shirt. Il n'est donc pas destiné à mes clients, il n'est pas destiné à être vendu dans l'immédiat. Je suis encore à un stade intermédiaire. Et puis, vous allez me dire, là, on a presque tout vu, mais peut-être pas encore tout. Parce qu'on va avoir des produits résiduels qui apparaissent. Oui, parce que vous voyez, là, vous avez des t-shirts que vous avez floqués, et puis imaginez que les choses se passent mal pour un certain t-shirt. Mauvais réglage des machines. Après sérigraphie, eh bien, tout a bavé. Mario n'est pas vraiment au meilleur de sa forme. Il est à moitié imprimé, moitié pas imprimé. Certaines couleurs ne sont pas là. Eh bien, on va parler de rebut. C'est-à-dire d'un produit qui n'est pas conforme, qui n'a pas atteint un stade suffisant de qualité pour être vendu. Ça nous amènera, d'ailleurs, à avoir ici aussi une mesure de performance. On va admettre qu'on peut avoir un certain taux de rebut lorsque l'on fabrique nos produits, mais qu'au-delà, visiblement, il y a un dysfonctionnement au sein de l'entreprise. Si mon taux de rebut devient trop important, c'est peut-être que ma matière première n'est pas de bonne qualité, que mes machines sont mal réglées, désuètes, abîmées, ou peut-être que simplement mon personnel manque de savoir-faire ou d'expérience. Il n'y a pas que des rebuts. Rebut, donc, produit, qui n'a pas atteint un niveau de conformité suffisant. Il va y avoir aussi du déchet. Par exemple, vous coupez du tissu pour obtenir les différentes pièces qui seront assemblées dans un t-shirt. Eh bien, il y a des moments où des parties de votre rouleau de tissu ne pourra pas être employées. On va appeler ce qu'on va appeler des chutes de tissu. Eh bien, ça cédule le déchet. Et ça, c'est embêtant le déchet, le rebut aussi d'ailleurs, parce qu'a priori, vous n'en faites pas grand-chose, mais il va falloir l'éliminer. Et vous risquez d'avoir un coût d'élimination plus ou moins important en fonction aussi des volumes et de la dangerosité des déchets apparus. Et puis, enfin, vous avez ce qu'on appelle les sous-produits. Le sous-produit, c'est un produit que l'entreprise peut vendre, mais qui n'était pas désiré par l'entreprise. Mais, quelle que soit la manière que vous y preniez, le sous-produit apparaît lorsque vous fabriquez un produit fini. Et heureusement, visiblement, ça intéresse. Je prends un exemple, toujours dans notre t-shirt, où on avait des déchets. Alors, l'avantage des déchets, c'est que lorsque vous découpez votre tissu, vous avez toujours les mêmes formats qui vont apparaître. Faites un essai, pour un gabarit de t-shirt, eh bien, vous aurez peut-être des formes de triangles, des bandes, etc. Mais si vous prenez un mètre carré de tissu et vous découpez dedans, vous devriez avoir quelque chose qui est plutôt à chaque fois identique, en termes de forme, de déchets, et en termes de qualité. Eh bien, peut-être que vous pouvez proposer des pièces de tissu pour faire des patchwork. Ça sera un sous-produit. Ce n'est pas désiré. Ce n'est pas l'objectif, le but de votre production. Ça apparaît, même si vous faites le maximum pour en limiter la quantité. Et puis, au fil du temps, peut-être que certaines personnes, voyant que vous avez effectivement ces déchets, vous ont proposé d'en acheter. Pas très cher, mais c'est toujours ça de prix. L'avantage du sous-produit, c'est que c'est toujours un peu de chiffre d'affaires, toujours une partie des charges qui ont servi à obtenir le produit principal, le produit fini. qui va être couvert par ce que l'on peut récupérer. Et donc, ça va nous permettre, très souvent, de diminuer le coût de production, donc, quelque part, le coût de revient, puis le prix de nos produits finis. Je ne sais pas si c'est fini. Il me reste encore une petite définition. C'est celle de la marchandise. Les marchandises, eh bien, ce sont des biens ou des services que vous n'avez pas produits vous-même, que vous allez acheter à des fournisseurs pour les revendre dans un état identique à vos propres clients. Par exemple, si vous voyez, je suis en train de décliner toute une gamme de t-shirts, et puis je me dis que si je pouvais vendre en même temps sur mon site internet des casquettes, ça ferait un chiffre d'affaires intéressant, et surtout, je pourrais peut-être avoir ici des produits complémentaires. J'achète donc à un fabricant ou à un intermédiaire des lots de casquettes, et je les proposerai à mes clients. Voilà, on a fait le tour des principaux grands éléments qui peuvent être stockables. Et vous voyez, tous ces éléments peuvent effectivement, à un moment ou à un autre, soit avoir été acheté, soit avoir été produit par l'entreprise, rester momentanément dans un stock, et ensuite, on pioche dans ce stock pour pouvoir soit le transformer, soit le vendre. Et là maintenant, on va en terminer avec ces stocks, avec l'idée que ces stocks-là, eh bien, ça nous pose un problème de valeur. En effet, vous vous souvenez peut-être, si je commence par exemple à acheter des matières premières auprès de fournisseurs, que le prix auquel me proposent ces matières, eh bien, ça va rapidement fluctuer. J'ai un souci derrière pour savoir la valeur de ce que je consomme. C'est les méthodes de tenue des stocks. C'est pour la vidéo suivante. Mais dans un premier temps, on se pose la question de quelle est la valeur de l'un ou l'autre de ces éléments lorsqu'ils rentrent dans un stock. Et donc, je vais distinguer plusieurs familles. Il y a les familles de ce que j'achète à l'extérieur. Les marchandises, les matières premières et composants, les matières consomables, et les fournitures. Là, je l'achète à des fournisseurs. Le réflexe, c'est que tous ces éléments-là, lorsqu'ils rentrent dans un stock, eh bien, sont enregistrés à leur coût d'achat. C'est-à-dire que je vais prendre le prix d'achat hors taxe, le prix d'achat que me fournit le fournisseur, ce qui est sur la facture, auquel je vais rajouter les charges d'approvisionnement que j'ai dû consentir pour pouvoir me procurer ces différents éléments. Ceci, ce sera donc vrai pour quelque chose qui est matériel, qui est un bien, ou pour un service. Autre famille, c'est la famille des produits finis, produits intermédiaires et des sous-produits, c'est-à-dire des éléments qui ont été élaborés au sein de l'entreprise. Eh bien là, ceux-ci sont systématiquement valorisés à leur coût de production. Ils rentrent en stock à ce coût de production et uniquement à ce coût de production. Vous voyez ainsi le lien entre les deux. J'ai mes matières premières, par exemple, qui sont achetées, qui sont achetées à des prix fluctuant très rapidement dans le temps. Je prends ces matières premières pour fabriquer produits intermédiaires, produits finis, etc. Ça veut dire que dans mon coût de production, je vais avoir ce qui est consommé pour obtenir le produit. Donc je vais avoir des coûts de production qui, eux aussi, sont amenés à fluctuer assez rapidement dans le temps. Donc là aussi, forcément, besoin de gérer les stocks. Et puis, troisième famille, mais c'est souvent beaucoup plus marginal, c'est la famille de ces fameux produits résiduels, déchets, comme rebuts. logiquement, ceux-ci n'ont ni coût d'achat ni coût de production. Par contre, se pose pour l'entreprise le problème de leur élimination, mais aussi, sans doute, de leur dangerosité. Donc derrière, les stocks vont être évalués s'il y a lieu au coût de neutralisation, pensé à une substance chimique dangereuse. Eh bien, il va falloir, sans doute, trouver un moyen pour qu'elle ne réagisse pas avec d'autres, qu'elle n'explose pas, qu'elle ne pollue pas, etc. Ça va avoir un certain coût, cette neutralisation, comme ça peut être un coût de traitement également, simplement, pour peut-être rendre transportables ces éléments. C'est beaucoup plus marginal et là, on est beaucoup plus sur vraiment du sur-mesure. Tout dépend de ce que sont nos déchets et nos rebuts. C'est la fin de cette première vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.